Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. On aura quoi au programme après quelques jours passés avec le Infinix Hot 12. On va vous faire cette vidéo là, une review dans tout l'horizon de ce nouveau téléphone là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous et n'hésitez pas à lâcher les petits pouces hauts, ça fait toujours plaisir. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos qu'on sortira. Allez, on va démarrer cette vidéo là, juste après ça. Ravis de vous avoir avec nous. On notera déjà que le Infinix Hot 12 est disponible en plusieurs versions. On a une version à 92 960 francs CFA ici à Abidjan avec 4 gigas de RAM et 128 gigas de stockage. On a également deux versions avec 4 gigas de RAM et 64 gigas de stockage. L'une des versions est à 85 200 francs avec le jeu Free Fire. Et la seconde version sans le jeu est à 83 500 francs. Pour ceux qui sont intéressés à acheter ce téléphone là, pouvez vous rendre directement sur les pages Facebook et sur les réseaux sociaux de la marque Infinix ou directement chez les revendeurs de la marque. Pour ce qui est du design, le téléphone a une coque sombre noire avec le capteur photo qui déborde tout légèrement. Une très belle coque avec un très beau effet noir mais qui garde les traces de doigts. Le téléphone est également fin et léger avec un grand écran. Il embarque ainsi un écran de 6,82 pouces avec une définition en 720p. On voit donc les 720 x 1640 pixels. Le téléphone dispose donc d'une dalle IPS LCD avec un rendu de couleur moyenne, on va dire ça comme ça. Et également aussi concerne la luminosité. Si vous êtes dans un endroit super éclairé avec beaucoup de lumière, vous serez obligé de mettre la luminosité au maximum pour pouvoir voir, continuer à voir l'écran. Le téléphone est léger, 185 grammes, donc facile à transporter, facile à prendre dans une poche. Sur l'écran, on va retrouver le capteur avant de 8 mégapixels avec le double flash à l'avant pour les photos dans les endroits un peu plus sombres. Pour ce qui concerne la puissance et les performances, le Infinix Hot 12 embarque sous sa coque un SOP Helio G85. Avec les 4 gigas de RAM, il arrive à faire le travail. On notera ici que la RAM est extensible via le boost de RAM, une fonction intégrée au téléphone qui permet de profiter de 3 gigas de RAM supplémentaires. Pourtant ici, la RAM a 7 gigas. Je ne suis pas super friand de ce boost de RAM. Je préfère utiliser la RAM classique et ça me va, le téléphone arrive à tourner sans mal. On a donc un SOC Octa-Core avec 8 coeurs, donc 2 coeurs cadencés à 2 gigas de coeurs A75 et 6 coeurs A75 cadencés à 1.8 gigas. Avec ce SOC, le téléphone a fait tourner la plupart des jeux qu'on trouvera sur le Play Store et les jeux mobiles sans mal. Comme je le souvenais au départ, il est livré avec le jeu Free Fire. C'est un jeu de Battle Royale où vous devrez affronter des ennemis sur une map qui va se rétrécir au free à mesure. Et comme vous le voyez, sur ces images, le jeu est Free, on arrive à jouer simplement au jeu. Le téléphone s'y prête bien, on le tient très bien en main et on arrive à le pousser vraiment à fond sur ce type de jeu-là. Le téléphone ne se limite pas car sur ce jeu-là, on a également testé plusieurs autres jeux notamment. Diablo Immortal, un super jeu de rôle sur le téléphone. Je vous le conseille, il tourne super bien. Et on a quelques petits ralentiments ça et là, mais le jeu reste super jouable surtout quand on garde en mémoire qu'on est sur du EDUG85 et sur un téléphone à moins de 100 000 francs CFA. Si vous êtes friand de gaming, vous avez le téléphone qu'il vous faudra à petit budget. Donc, tout ce qui est jeux les plus récents comme eFootball ou encore PIBG, vous pourriez jouer avec beaucoup d'exemple. C'est partout où vous êtes dans les transports en commun et partout avec ce Infinix Hot 12. Le téléphone est livré avec un chargeur de 18W qui arrive à le recharger rapidement. Vous aurez un téléphone plein en un peu plus d'une heure de temps. Pour l'autonomie, le téléphone dispose d'une batterie de 5000mAh qui arrive à tenir une journée et demie voire deux en usage moyen. Si vous poussez sur la partie gaming, vous allez pouvoir passer au moins une demi-journée voire une journée. Ce Infinix Hot 12 avec son grand écran de 6,82 pouces vous permettra de pouvoir profiter pleinement de tout ce qu'il y a comme contenu multimédia sur votre mobile. Vous pourrez ainsi profiter de toutes les vidéos en grand écran avec une bonne qualité visuelle. Il dispose pour cela de deux haut-parleurs. On aura le haut-parleur du bas classique et le haut-parleur du haut qui permet de profiter d'un son stéréo. Donc, si vous avez envie de cliquer la musique et pendant vos parties de gaming également, vous pourrez profiter du meilleur du son que ce téléphone-là a à offrir. C'est vrai que le volume de la musique n'est pas aussi élevé que moi j'aimerais. J'aime écouter la musique super fort, mais pour le commun des montants, je pense que ça devrait aller. Le téléphone est livré avec Android 12, la dernière version du système mobile de Google avec la surcouche constructeur XOS 10.6. Cette surcouche-là embarque encore beaucoup de Bluetooth et donc d'applications indésirables que vous pourrez supprimer au besoin. C'est dommage, on aurait aimé avoir un téléphone livré, safe, mais bon, ce n'est pas encore le cas. On a encore des publicités à l'intérieur, donc vous pourrez toujours configurer cela pour que le téléphone puisse les bloquer et que vous n'ayez pas à les voir. Et ça se fait dans les différents paramètres. On a également la possibilité de pouvoir mieux gérer tout ce qui concerne les autorisations accordées aux différentes applications. Vous pourrez les supprimer et les accorder uniquement aux applications pour lesquelles vous avez réellement un besoin. Pour ce qui est de la photo, on aura à l'arrière un capteur de 13 mégapixels, le capteur principal avec autofocus et une ouverture en f1.8. Un second capteur pour la profondeur de champ de 2 mégapixels et un troisième capteur QVGA. A l'avant, on a plutôt un capteur de 8 mégapixels avec un double flash LED. On va vous mettre là maintenant quelques photos et vidéos qu'on a pu faire avec le téléphone afin que vous ayez une idée de ce que le téléphone AA offrit. C'est parti. Pour finir, pour ce qui concerne le rapport qualité prix, sur ce segment de prix là autour de 85, 90, 10 000 francs, on a aujourd'hui sur le marché beaucoup d'excellents téléphones. Et même les téléphones précédents de la marque sont en concurrence entre eux. Voilà, donc tout va dépendre de votre budget. Si vous êtes friands, vous avez envie de pouvoir avoir Android 12, donc la version la plus récente du système mobile de Google, vous conseillerez de passer sur ce Infinix Hot 12. Si vous avez par contre 10 000 ou 20 000 francs à mettre en plus sur le prix d'achat du téléphone là, vous pourrez avoir un téléphone beaucoup plus puissant. Si vous êtes cependant limité sur le budget, ça pourra vous faire l'affaire. Le téléphone est super cool, il arrive à faire tourner tout ce qu'il y a comme jeu récent en très bonne qualité. Il a de très belles photos et également une très bonne autonomie. Voilà, c'était notre petit tour d'horizon de ce Infinix Hot 12. Je vous rappelle que le téléphone est disponible en plusieurs versions. Vous pourrez l'acheter directement à 92 960 francs CFA ici à Abidjan et chez les vendeurs ou chez la marque. Directement pour la version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce mobile là ? Par rapport aux qualités prix, par rapport aux performances, par rapport à ce qu'il a à offrir. Lâchez-vous en commentaire, ça me fera plaisir de lire vos différents points. Voilà, c'est donc toute cette vidéo là. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde. Abonnez-vous, ne vous mettez pas encore à abonner. On a plein de sorties à faire dans les semaines à venir. Restez connectés et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501